Salut! Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo pour vous aider dans votre préparation pour la semaine. Donc, rapidement, je voulais vous donner des petits trucs. Alors, premièrement, pour ce qui est du déjeuner, vos collations, je vous suggère fortement de préparer d'avance. Donc, la veille, principalement, de penser à ce que vous allez manger le lendemain. Normalement, dans votre préparation, ça devrait déjà être tout réfléchi. On a ma fille qui se promène en arrière de moi. Donc, c'est avec ses écouteurs giga trop gros pour sa tête. Donc, ok, je reprends mes esprits. Alors, je disais que de préparer le petit déjeuner et d'avoir ses idées de collations, la veille, ça aide beaucoup. Non seulement au niveau de l'organisation, mais aussi de la saine alimentation, parce qu'on a moins tendance à tomber dans des aliments qui sont des moins bons choix. Donc, d'abord, il y avait ça. Ensuite, je vous suggère de cuire votre viande, vos substituts d'avance, faire cuire votre poulet, que ce soit la mijoteuse, sur le barbecue, faire bouillir vos oeufs, etc. Comme ça, pour au moins, disons, les trois premiers jours de la semaine, vous allez déjà avoir une bonne préparation de fait. Ce qui fait que ça va aller très rapidement pour préparer vos repas. Vous pouvez également préparer vos vinaigrettes d'avance. Et surtout, je vous conseille de ne pas attendre d'être affamé pour manger. Donc, ça, c'est un autre truc. On a tendance à manger pas mal plus quand on a vraiment faim. Et on fait aussi des moins bons choix quand on a vraiment faim, parce qu'on recherche une dose d'énergie supplémentaire. Aussi, je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Personnellement, j'ai toujours mon litre de nalgène, mon litre d'eau dans ma bouteille nalgène avec moi quotidiennement. Je me fais un devoir de la remplir deux fois par jour, de la boire au complet, en plus de mon verre de mon shaker de Shakeology. Donc, ça fait quand même une quantité de liquide qui commence à avoir du bon sens. Et puis, si je fais, par exemple, une course plus longue, je vais ajouter également du liquide. Donc, sinon, bon, il y a certain qu'en suivant le guide alimentaire, certaines vont trouver qu'elles mangent beaucoup trop. D'autres vont trouver que c'est pas assez. C'est sûr que l'important, c'est de toffer, si on veut, de tenir le plus longtemps possible, parce que les 5-10 premiers jours sont plus difficiles. C'est normal. Votre corps doit s'habituer à votre nouveau style de vie. Et, par la suite, c'est sûr que je vous conseille, si c'est trop, de quand même commencer par manger les protéines, les fruits et les légumes avant de couper. Tu sais, par exemple, je couperais un jaune avant de couper un rouge, par exemple. L'inverse est aussi vrai. Si vous avez trop faim, écrivez-moi en privé, puis je vais pouvoir vous conseiller par rapport aux couleurs, par rapport aux contenants, qu'il serait mieux de consommer en premier si vous avez faim. Finalement, la verdure, la salade, comptez ça comme à volonté. Donc, je vous suggère fortement de l'accompagner, d'accompagner presque tous vos repas de salade ou d'une soupe de légumes. Ça ajoute des verres. Parfois, on n'a plus de difficulté à les trouver. Et c'est super bon pour la santé. Donc, c'est tout. C'était mes conseils du samedi. Et, bien sûr, on se reparle au courant de la journée ou demain. Bye!